Salut à tous, on se retrouve après quelques semaines d'absence parce que j'étais en vacances pour parler d'un transfert, une officialisation Stroutman qui signe à l'Olympique de Marseille pour 25 millions d'euros plus bonus. Pour resituer Stroutman, c'était qui ? Le milieu centre titulaire de la Roma depuis de nombreuses saisons. Il a eu quelques blessures il y a deux saisons mais il sort de deux saisons pleines où il a joué en tout 90 matchs avec la Roma. Il a 28 ans, il est néerlandais titulaire avec sa sélection. Donc voilà, un joueur cadre qui arrive à l'OM, fallait en parler. Comme d'hab dans ce genre de petite vidéo, on va s'attarder sur l'intérêt de l'OM pour ce transfert, l'intérêt de la Roma à vendre Stroutman et l'intérêt de Stroutman de venir à l'OM et analyser un peu tous les pans de ce transfert et voir qui est le grand vainqueur de ce transfert. Bon déjà parlons de la situation de l'Olympique de Marseille. Pour moi c'est très simple, c'est même le plus simple. T'as vendu Zambo Anguissa pour 30 millions d'euros et t'as réussi à transformer ces 30 millions d'euros en un Kevin Stroutman que t'as acheté 25-28 millions d'euros en fonction des primes. T'as tout gagné. Tu transformes un joueur qui n'était pas fini, un joueur vraiment qui avait de nombreuses difficultés, notamment technique, qui était vraiment un joueur d'impact qui collait forcément des fois à la stratégie que voulait mettre en place l'Olympique de Marseille mais qui était limité, on le voyait bien, qui avait une marge de progression certes mais qui n'était pas assurée et tu le transformes en quoi ? En un Kevin Stroutman, un joueur assuré de 28 ans qui fait le bonheur de la Roma depuis de nombreuses saisons. Tu as certes des problèmes de blessures mais comme je vous le dis il revient de deux ans où il a joué 90 matchs sur ses deux ans donc c'est clairement pas négligeable. Stroutman partait cette saison pour être titulaire avec son club donc vraiment t'as tout gagné parce que voilà même si Zambo n'est pas un mauvais joueur, t'arrives à te payer un international qui va pouvoir jouer au milieu de terrain, apporter de l'expérience à cet effectif et vraiment voilà un joueur de top niveau que j'aime vraiment beaucoup Stroutman en tant que meneur de jeu défensif, vraiment un super joueur donc vraiment tu as réussi à transformer 30 millions d'euros dans le marché actuel c'est pas forcément grand chose en un joueur vraiment sympa qui est dans la fleur de l'âge et qui va pouvoir te profiter pour de nombreuses saisons à venir et en plus tu avais besoin de recruter à ce poste là donc vraiment voilà Gustavo, Stroutman on le voit arriver, ça a l'air vraiment beau et on a tous envie de voir ce que ça va donner avec un joueur de niveau international, deux mêmes joueurs de niveau international. Stroutman de son côté est-ce qu'il a intérêt à aller à l'Olympique de Marseille ? Alors déjà c'est simple, l'Est Roma lui a fait comprendre quand ils ont reçu l'offre qu'ils ont accepté de l'Olympique de Marseille, ils lui ont fait comprendre qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Pourquoi ? Parce que la Roma ils ont une politique depuis de nombreuses saisons, depuis l'arrivée de Monchi, c'est de vendre tous les vieux, de tabler sur des jeunes et de les vendre. Un peu une stratégie à la Monaco que de plus en plus de clubs commencent à adopter. Donc forcément Stroutman t'es pas retenu par un club que t'adore. Stroutman était vraiment fan, il aurait même selon la gazette de la Dello Sport versé une petite larme. Bon voilà c'est ce qu'il se dit mais le joueur était vraiment attaché à Rome, il venait d'avoir son fils, il voulait s'installer, acheter une maison etc. Ça s'est pas fait. Voilà en plus quand t'as tes dirigeants qui te poussent vers la sortie. Est-ce que Stroutman aurait dû rester à la Roma ? Moi je pense que sportivement oui, t'as tout d'intéressant à rester à la Roma. T'es un club qui joue des compétitions européennes, on l'a vu la saison dernière, alors que l'OM ne joue que l'Europa League. Mais c'est vrai qu'au niveau projet, qu'est-ce qui tente le plus Stroutman ? De jouer dans un club épisodique comme la S-Roma qui va faire comme Monaco des saisons où ils vont certes des fois aller très haut, ce qui était le cas d'année dernière, mais ensuite des saisons de reconstruction comme ils sont en train d'entamer, ou alors venir jouer dans un projet qui a la volonté d'être ambitieux dans les deux prochaines, trois prochaines années. Et c'est vrai qu'au niveau de son âge, moi je trouve que ça colle plutôt bien. C'est pas le, je pense, le move parfait pour Stroutman. Il aurait peut-être pu trouver l'échelon au-dessus, mais forcément fin de mercato, t'as l'opportunité qui se présente. Je peux comprendre ce choix-là. C'est pas un choix parfait, Stroutman aurait peut-être dû attendre, mais bon voilà, on va pas non plus lui jeter la pierre. C'est un choix intéressant. En plus, Stroutman, on lui propose quoi ? Une revalorisation salariale, il passe de 3,5 millions à 4,2 millions, et puis en plus on lui propose un contrat de 5 ans à 28 ans. C'est quand même une aubaine qu'on peut pas refuser. Et puis l'intérêt pour la Roma, alors là, ça va être compliqué de juger vraiment l'intérêt de la Roma là-dedans. Eux, ce qu'ils veulent, la stratégie de Monchi, tu recrutes des jeunes, tu les fais percer, tu les vends, tu fais du bénéf, voilà. Cette année, faut le savoir, la Roma ont accepté des offres pour Dzeko et Manolas. Ils sont pas partis parce qu'ils se sont pas mis d'accord avec les clubs pour lesquels les offres ont été acceptées. Mais en tout cas, il faut le savoir, la Roma veut vendre ses vieux joueurs et avoir un effectif de jeunes joueurs. Voilà le parfait exemple, je vous le redis, c'est Monaco, c'est le but de ce club. Donc moi, je trouve que c'est pas forcément un super move parce que même si ton but, c'est de faire de l'argent, certes, tu as 25 millions d'euros qui te sont proposés pour un joueur de 28 ans, mais c'est un joueur de 28 ans qui connaît la maison, qui est là depuis de nombreuses saisons, qui est titulaire, qui est vraiment un bon joueur technique, qui peut apprendre aux jeunes des choses. Aussi, dans le vestiaire, il est important. Moi, j'incèrement, je comprends pas forcément la vente de Strootman. T'avais pas eu un besoin de levant incroyable. Tu venais de le prolonger, tu l'avais nommé troisième capitaine. Je comprends pas trop cette vente. Je pense qu'ils se sont vraiment dit, on a beaucoup dépensé, peut-être que 25 millions, on peut pas forcément refuser ça en fin de Mercato parce que le Mercato italien est fermé. Je sais pas. En plus, on sait que la Roma recherche un milieu centre actuellement sur le marché pour le prochain Mercato. Donc voilà, une vente un peu opportune, un peu tiens, 25 millions, t'en as besoin. Ouais, bon bah vas-y, on vend. Mais vraiment, je pense, une vente sans conviction de leur côté aussi. Donc je suis pas convaincu. Dites-moi ce que vous en pensez parce que même Monaco, ils ont essayé de garder des fois une ossature. Voilà. Un Strootman de la Roma, je comparerais ça, je sais pas. Bon, ils viennent de le vendre, mais un Moutinho qui a quand même fait de nombreuses saisons, même à d'autres postes. Tu peux comparer à un Glick par exemple. Un Strootman, ça se garde. Un Strootman, ça peut former les jeunes. Un Strootman, c'est bénéfique pour ton club. Et c'est vrai, je comprends pas trop cette vente. Si c'est que financier, parce que j'ai l'impression que tout est financier, ne serait-ce qu'à Monaco ou à la Roma, bah voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, faudra qu'on se penche sur ces clubs qui ne visent que le financier et qui certes, quelquefois, font des belles épopées, mais sur le long terme, quand t'es supporter, est-ce que le football, c'est ça ? On en parlera. D'ailleurs, si des gens sont motivés à avoir des gros avis sur ces clubs financiers, comme j'appellerais, voilà, des clubs qui ne sont voués qu'à faire des bénéfices, mettez-le en commentaire. Ça m'intéresse énormément. En tout cas, c'était Joe. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bon bah, bye.